Salut à tous c'est Joris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur le marché crypto on va essayer de voir si enfin le bullrun est lancé ou pas sur le marché des crypto monnaies vous avez ici à l'écran le graphique du bitcoin et on revient dans une zone extrêmement importante ça fait un moment que j'en parle donc on va faire le point, on va voir vraiment si le bullrun peut se lancer maintenant ou pas c'est pour moi vraiment la dernière zone clé à casser avant de partir donc dans ce fameux bullrun je vais vous dire ce que je fais moi personnellement sur mon portefeuille, il y a eu un petit peu de mouvement donc vraiment je vous invite à regarder entièrement la vidéo pour connaître vraiment toutes les stratégies que j'applique là actuellement sur mon portefeuille comme d'habitude juste avant n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et on part tout de suite sur l'analyse allez on débute directement avec l'analyse du bitcoin sur le mensuel très rapidement parce que de toute façon le mois d'octobre n'est pas encore clôturé mais on voit que comparé à la semaine dernière il me semble qu'on était sur un mois baissier encore en octobre et cette semaine là on a eu du vert et du coup ça fait repasser le mois d'octobre en haussier on est aux alentours de 68 000$ actuellement là sur le BTC donc voilà ce qu'il faut retenir sur le mensuel c'est toujours la même chose on se retrouve donc toujours sur cette zone ATH qui est très importante selon moi vous avez ici le petit trait rouge à 58 900$ globalement 60 000$ c'est la zone sur le mensuel où on ne doit pas clôturer en dessous si on clôture en dessous pour moi ça sera un premier gros signal pour dire que finalement toute cette zone de consolidation on la casse par le bas et là pour le coup ça serait un retour beaucoup plus bas pour le BTC et à l'inverse on va espérer une clôture au dessus pour le coup de l'ATH la plus haute clôture mensuelle sur le BTC à 111 000$ pour dire que voilà on sort de cette consolidation par le haut donc on voit que pour l'instant on se rapproche du haut mais on n'y est pas encore on n'a pas le signal sur le mensuel pour nous dire on est sorti à la hausse ou à la baisse de ces 7, 8 mois je crois à peu près de consolidation qu'on a sur Bitcoin donc voilà au niveau de l'hebdomadaire maintenant là ça devient plus intéressant parce que on peut zoomer un petit peu et on va retomber sur cette fameuse figure là une espèce de drapeau un biseau d'élargissement bref on peut l'appeler un peu comme on veut mais globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'on a une borne haute voilà ici une borne basse et on fait du ping pong dedans depuis février 2024 quoi et maintenant on se retrouve tout 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 proche du haut on est collé même carrément au haut attendez tac donc c'est pour ça que c'est pour moi la zone clé c'est pour ça que j'ai probablement mis dans le titre quelque chose comme c'est maintenant ou non qu'on part en bullrun parce que je vous le dis depuis plusieurs vidéos maintenant quand on va arriver ici qu'on va commencer à s'attaquer à cette trend baissière cette ligne baissière vous voyez ici descendante qu'on va venir à récupérer la liquidité de tous ces tops parce que il doit y avoir beaucoup de personnes en short et même moi j'y suis donc voilà et on met nos stop loss globalement ici et bien c'est là qu'il faudra partir en bullrun clairement il ne faudra pas voir le prix venir ici stagner un petit peu, réintégrer ou même faire un petit push comme ça revenir dans cette zone et commencer à reclôturer en dessous parce que pour le coup si on a un scénario comme ça là ça sera pas bon du tout et on pourrait imaginer une espèce de fake out on fait semblant de sortir, tout le monde s'excite les bulls rentrent en longue, achètent massivement les shorters on les sort et du coup au final derrière on dump et ça serait vraiment le pire scénario possible donc on verra comment ça va se faire pour l'instant on n'y est pas encore on est vraiment à ça de le déclencher ce scénario mais on reste toujours dans le scénario où on fait des sommets vous voyez bien ici des sommets à chaque fois de plus en plus bas et enfin on n'arrive pas à faire un sommet plus haut que le précédent et derrière on revient chercher le bas de la figure donc ce scénario est toujours jouable et c'est pour cela que perso je suis rentré en short alors je vous montrais ça directement histoire d'être transparent avec vous c'est pas un énorme short parce que je vous avoue que je suis pas forcément des plus confiants je pense que voilà on va probablement casser par le haut on est tellement proche du dernier sommet qui est ici à 70 000 dollars non pardon ici à 70 000 dollars donc pour moi je pense que je pense qu'on va le casser enfin qu'on va au moins aller chercher à récupérer la liquidité au dessus et du coup c'est pour ça donc là je suis à moins 73 dollars de gains sur mon short je suis rentré à 66 000 dollars voilà dès que tout simplement on va pas obscurler sur le daily dès que en fait on est revenu prendre ce dernier top qui nous avait offert un dump ici jusqu'à 58 000 et jusque milieu du range en vrai là l'action du prix du bitcoin est plutôt propre on a le range ici qui était bien défini je vous en parle depuis un bon moment ici on avait fait une petite déviation on avait réintégré le range on va chercher le milieu du range et là on était de retour sous le haut du range et moi je suis rentré lorsqu'on est venu ici sur cette mèche probablement dès qu'on est venu prendre le sommet globalement ici pour jouer tout simplement un nouveau là c'est le dernier gros sommet hebdomadaire moi je joue pareil la tendance ça change pas c'est ce que je viens de vous montrer sur hebdomadaire des sommets de plus en plus bas donc je rentre ici donc je suis en position ici et mon stop loss tout simplement il est ici donc au dessus du dernier sommet parce que tout simplement si on va chercher le dernier sommet on casse la structure et on fait des sommets de plus en plus haut en hebdomadaire ce qui n'est pas arrivé donc depuis beaucoup de temps maintenant depuis février 2024 quoi globalement à peu près je vous montre sur le short donc voilà j'ai bien mon stop loss ici à 70 227 dollars exactement donc on n'est pas très loin potentiellement je vais me faire sortir donc voilà je vais perdre une centaine de dollars en gros c'est totalement accepté c'est couvert par mon bag en spot ça me permet juste d'avoir une mini assurance voilà si jamais on dump et on rentre dans le scénario où on va chercher le bas du range enfin le bas de la figure en hebdomadaire par exemple et bien voilà j'aurai un petit gain à rajouter à mes stable coins et ça fera toujours plaisir donc je suis un peu moins exposé au marché comme ça et puis voilà si j'ai mon casse je perds 100 dollars c'est pas grave la hausse compensera largement cette perte et puis voilà je vous mets à l'écran rapidement un graphique que j'ai fait sur le journalier qui est un peu plus lisible je trouve que l'autre en plus parlant donc voilà on a ici les trois zones importantes du président range le haut de range milieu de range pas de range et là on a l'énorme zone rouge qui est la dernière zone pour les vendeurs pour shorter le marché vous avez aussi la trendline qu'on voit sur l'hebdomadaire vous voyez on est au contact de celle-ci on est pile dans la zone rouge et vous avez ici en gros la zone vraiment pivot en plus c'est un prix psychologique 70 000 dollars c'est mon stop loss donc on va voir comment ça va se passer est-ce que le marché va venir push ici récupérer l'équité est-ce qu'il va faire une dernière attaque baissière avant de un jour venir chercher toute cette liquidité voilà ça j'ai pas de boule de cristal pour le savoir et c'est pour ça que j'anticipe ici c'est intéressant quand même d'ouvrir un short je pense parce que voilà si on suit la tendance il y a des chances de venir faire une nouvelle attaque baissière donc je me positionne ici et on verra bien maintenant ce que va faire le marché maintenant au niveau de mon portefeuille j'en suis à 26 428 euros donc il doit y avoir quand même une belle petite différence comparé à la dernière vidéo tout simplement parce que c'est pas que j'ai fait un gain énorme sur le marché enfin si mais d'une manière un peu différente que juste en analysant des graphiques j'ai eu droit à un airdrop alors je vous l'avais dit ça sur mon twitter je vais retrouver le tweet voilà un airdrop sur un protocole qui s'est lancé sur suite donc deepbook protocol on suite vraiment je rentrais du taf comme ça au hasard et j'avais vu passer dans la journée sur twitter un mec qui disait qu'il y avait un airdrop sur ce protocole sur suite je l'avais mis dans mes signets dans mes favoris c'est souvent comme ça que je fais sur twitter dès que je vois ce genre de choses et c'est pour ça que c'est important selon moi d'être sur twitter et pas couper complètement des réseaux sociaux parce que vous passez sur des informations comme ça d'ailleurs du coup je sais que j'avais utilisé celui à l'époque j'avais été éligible notamment au premier airdrop de suite mais derrière j'avais pas trop fait de mouvement donc je me suis dit bon il y a très peu de chance que je sois éligible je suis même pas allé voir le protocole ni rien j'ai directement cliqué du coup sur le lien pour claim vous avez juste à connecter votre wallet j'ai connecté mon wallet j'ai vu que j'étais éligible à 40 000 tokens à peu près mais j'avais aucune idée de la valeur du truc du coup je me rends sur un index sur celui pour swap et là je vois que ça vaut à peu près 1450 dollars le truc alors le token je vais vous montrer son graphique en plus parce que même sur ça j'ai eu de la chance parce que le token était lancé globalement depuis un jour ah bah putain il est reparti à la hausse donc là mon airdrop vaut encore plus que ce que j'ai vendu bon c'est le jeu mais moi déjà je l'ai vendu pile ici et d'ailleurs on avait dump donc voilà j'étais plutôt content là on repart à la hausse très bien mais de toute façon je ne connaissais pas le projet et personnellement quand je reçois des airdrops je les vends toujours instantanément parce que rien ne m'empêche derrière de rentrer si ça m'intéresse mais voilà je vends je récupère l'argent et derrière j'analyse si j'ai envie de rentrer ou non sur le projet donc voilà j'ai récupéré 1400 dollars globalement de stablecoin qui se sont ajoutés ici c'est pour ça que mon portefeuille a pas mal augmenté vous voyez aussi j'ai une nouvelle position qui est rentrée c'est AXL voilà j'ai acheté pour 500 euros à peu près de AXL j'en avais déjà un petit peu parce que voilà sur Cosmos avec les rewards tout ça je crois que j'avais 80 euros à peu près donc j'ai rajouté pour combler pour compléter je casse 500 et quelques pourquoi j'ai fait ça ? tout simplement parce que hier j'analyseais un petit peu des altcoins et j'ai trouvé la config de AXL vraiment très très sympa donc là je vais vous montrer contre le dollar tac donc ici on a une belle zone de consolidation en hebdomadaire et on est en train de casser par le haut donc tout simplement voilà j'aurai mon stop loss en dessous de cette zone de consolidation ou même potentiellement je me donne le droit si jamais on commence à réintégrer dans le range ici à sortir de cette position contre le bitcoin c'est pareil c'est intéressant c'est on a le même type de consolidation tac voilà petite consolidation il est aussi en train de sortir par le haut et contre l'ether parce que j'aime bien regarder aussi contre l'ether hop c'est même encore mieux parce que on est déjà sorti de la consolidation donc voilà c'est un altcoins qui est fort contre bitcoin contre l'ether et contre le dollar donc c'est pour ça que je me donne le droit d'aller dessus puisque sinon on n'a pas encore vraiment de signal d'alcon season ça ETHBTC ben voilà ETHBTC encore une semaine baissière pour l'ether contre le bitcoin on tient pour l'instant ce bottom à 0.038.37 on espère toujours ce scénario en W enfin en RUN play le comme vous voulez mais globalement venir casser ensuite une résistance travailler le prix et casser par le haut pour l'instant on reste toujours sur les bottom enfin en tout cas du moins on tient toujours le bottom qu'on a fait on verra s'il va tenir ou non et BTC dominance voilà on a encore une semaine de hausse donc pour l'instant il n'y a clairement pas de signal que voilà ça se déverse sur les altcoins donc c'est pour ça que j'y vais avec des pincettes quand je rentre sur un altcoins voilà comme AXL c'est une petite partie de mon portefeuille et je prends bien soin d'analyser contre le bitcoin et aussi contre l'ether pour ne pas rentrer n'importe comment sur un altcoins qui sous-performerait le bitcoin quoi qui serait sur une tendance baissière oula c'est pas ce que je voulais faire voilà c'est ma tendance baissière plutôt comme ça du coup voilà les amis je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine sur ce que j'avais à vous dire sur le marché j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre le like et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao